Le clan Suspendu Le clan Suspendu, c'est l'histoire d'une communauté qui vit dans les arbres, dans un village accroché en hauteur, et les gens vivent de cette façon parce que dans les sentiers qui traversent la forêt, il y a une sorte d'ennemi tribal, une créature mystérieuse qui tue les gens, qui s'aventure sur son territoire. Le quotidien de ces gens est régi par un ensemble de gestes, de paroles, en fait, il y a tout un rituel, parce qu'en fait, ils vivent dans la nature, mais ce n'est pas l'état de nature. En fait, ce ne sont pas du tout des sauvages. En fait, ils sont, on le découvre au fil du livre, extrêmement civilisés et ils sont même polisés parce qu'il y a un rituel très particulier qui occupe la vie de cette communauté. Et ce rituel consiste à répéter quotidiennement la tragédie antigone de Sophocle. Alors évidemment, c'est un peu curieux, mais ce qui est intéressant, c'est que, donc non seulement ça leur donne une façon un peu particulière de s'exprimer, ils sont capables comme ça de se donner la réplique, mais plus encore, la tragédie a, dans une certaine mesure, modelé les consciences. C'est-à-dire que les enfants qui ont grandi avec ce système de pensée, eh bien, sont complètement familiers de ces concepts antiques. Le personnage principal de l'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Ismen, donc, et qui va, eh bien, vivre les premiers avatars un peu de son adolescence tout au long du livre. Pour elle, le clan suspendu, c'est un peu une sorte d'initiation. Et Ismen doit affronter beaucoup d'ennemis parce qu'évidemment, il y a l'ennemi tribal, l'ennemi claning, mais il y a aussi les ennemis de l'intérieur et puis il y a aussi l'ennemi intérieur. C'est-à-dire que pour Ismen, il va falloir qu'elle se batte contre ses propres peurs, ses propres démons. Et partant, Ismen, eh bien, va devoir affronter, donc, tous ces dangers et elle va ainsi comprendre le sens profond de la tradition que leur a inculqué Claude parce qu'il y a un personnage, une sorte de figure tutélaire dans le livre qui s'appelle Claude, qui est un personnage un peu mystérieux qui ne parle plus. Et également, Ismen, eh bien, de cette façon, elle va percer le secret qui entoure son clan. Elle va comprendre pourquoi la première génération, parce qu'il y a deux générations, eh bien, pourquoi la première génération est venue vivre de cette façon dans les bois.